Nous allons voir dans cette vidéo comment faire un graphique à partir d'un tableau de données. En effet, le tableur nous offre la possibilité de représenter des données dans un graphique, à condition de les avoir d'abord présentées dans un tableau. Le secret du graphique étant la sélection des cellules que l'on veut représenter dans un graphique. Imaginons que je veuille un graphique en courbe qui nous permette de voir l'évolution des ventes des différentes huîtres au cours de l'année. Je vais donc sélectionner l'ensemble de ces cellules et aller chercher l'outil graphique qui est ici, le petit bouton qui s'appelle « Diagramme ». En cliquant sur ce bouton, nous allons voir apparaître les différents types de graphiques possibles. Le graphique se fait dans un tableur en quatre étapes. Nous sommes d'abord à la première étape qui consiste à choisir le type de graphique que l'on souhaite. Nous avons ici un petit aperçu qui pour l'instant ne correspond pas du tout à ce que l'on souhaite. Nous verrons qu'au fur et à mesure, ce graphique va évoluer. Je veux ici un graphique en ligne, c'est-à-dire des courbes. Je vais cliquer alors sur l'outil « Lignes ». A chaque type de graphique, il y a différents sous-types. Ici avec les points seuls, avec les points et les lignes, ou bien encore avec les lignes seules. Nous voyons que ce graphique se met à jour au fur et à mesure où nous le faisons. Si je souhaite avoir des lignes qui soient plus lisses, je peux choisir ici l'option « Lignes lisses ». Vous allez voir que les pics vont devenir tout simplement des courbes. Voilà en ce qui concerne la première étape qui consiste simplement à choisir le graphique. Je vais alors passer à l'étape suivante en cliquant sur « Suivant ». Je constate ici que j'ai la possibilité de modifier l'ensemble de mes séries de données. Je retrouve ici la plage de cellules que j'ai sélectionnée. Et en dessous, le grapheur a choisi par défaut de mettre mes séries de données en colonne. Voilà pourquoi ici je retrouve mes mois et ici mes huîtres. Il suffit simplement de choisir les données en ligne car effectivement je veux représenter l'évolution de mes ventes d'huîtres. Et j'ai mon graphique alors qui apparaît automatiquement tel que je le souhaitais. On retrouve tous nos cinq types d'huîtres et l'ensemble de l'évolution des ventes sur toute l'année. Voilà en ce qui concerne la deuxième étape du graphique. Si je fais « Suivant », je vais pouvoir à cette étape faire des modifications. Par exemple supprimer une série en cliquant dans cette liste et en cliquant sur « Supprimer » si j'en avais en trop. Je vais pouvoir modifier par exemple les plages de nom. Bref, ici, pas grand intérêt en ce qui nous concerne puisque notre graphique représente déjà ce que l'on souhaite. Je vais cliquer sur « Suivant ». Et à la quatrième étape, je peux tout simplement rajouter un nom, un titre au graphique. Ici, je peux rajouter que c'est l'évolution des ventes sur l'année. Voilà par exemple le titre et nous verrons qu'il s'affichera au-dessus. Je pourrais choisir d'enlever ma légende, c'est-à-dire l'ensemble des noms d'huîtres, mais ici, elle m'est indispensable. Je pourrais construire un sous-titre si nécessaire. Et je peux ici définir un nom à mon axe des X qui est l'axe des abscisses et un autre nom à l'axe des Y qui est cet axe-là. Pour l'instant, je vais choisir de ne pas en rajouter et simplement faire « Terminer ». Une fois terminé, je vois apparaître mon graphique en dessous du tableau à cet emplacement. Ce graphique est dans la page comme une image. Je vais donc pouvoir dans un premier temps le déplacer afin de le situer à un endroit qui me convient, c'est-à-dire en dessous du tableau. Et je peux aussi, par cette flèche double, l'agrandir, par exemple, dans le sens de la largeur. Je peux, par exemple, étaler l'ensemble de mes données en dessous de mon graphique, ce qui fait que j'ai l'évolution des ventes en fonction de mon tableau. Voilà en ce qui concerne la construction d'un graphique en courbe. Je peux désactiver et cliquer en dehors de mon graphique. Je vais retrouver l'ensemble de mes boutons qui apparaissent. Et si je fais un aperçu avant impression, je vais constater mon tableau et mon graphique en dessous. Voilà en ce qui concerne un premier graphique. C'est à vous !